Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais me fixer un budget de 100 euros pour tout simplement acheter des cartes Pokémon. Et je vais essayer ce site, tout simplement faire mes achats sur ce site. C'est un site japonais, Cardotaku. Et on va aller sélectionner des cartes ensemble. Donc je me suis fixé un budget de 100 euros, c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu ça ensemble. J'ai déjà un petit peu regardé en amont. Il y a pas mal de cartes qui sont proposées. Celle-ci, elle est vraiment super sympa. Je vais essayer d'acheter pas mal de cartes, une d'entre 10 et 20 cartes. Voilà, tout simplement, je ne vais pas exploser mon budget sur 2, 3 cartes. Sinon, ça ne va pas être tellement cool. Ces deux-là sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment splendides. Alors, on va faire une petite recherche. On va y aller sur la catégorie, un trading card. On va taper Pokémon. Voilà, et on va sélectionner. Donc comme ça, je vais pouvoir chercher toutes les cartes Pokémon ou les items Pokémon qui sont présents sur le site. On va mettre ce qu'il y a en stock. Ça sera quand même beaucoup plus facile. On va fixer un budget minimum, un budget maximum pour le prix d'une carte. On va mettre 100 Yen à 1500 Yen. Alors 1500 Yen, c'est à peu près... On doit être aux alentours de 10-15 euros la carte. Voilà, comme ça, c'est un budget que je me suis fixé pour une carte. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a ensemble. Je vais regarder aussi la date, les new items. Voilà, c'est comme ça, on aura les générations les plus récentes. Alors, on va commencer. Celle-ci est plutôt pas mal, mais il me semble que je l'ai eue aussi dans ma collection. Celle-ci, je l'aime bien. C'est une carte promo. On a Dunaconda à côté de son radiateur. C'est plutôt pas mal. Ça nous fait combien ? Ça a 1200. On doit être un petit peu moins de 10 euros. Je suis à regarder. Donc 9,56 euros. C'est plutôt pas mal. Je la mets de côté. On va voir un petit peu. Là, on a les cartes promo. On a un très joli Boro Reas, je crois. Il est un petit peu moins de 10 euros aussi. Il est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, bon, lui, non. Galvagla, j'aime pas du tout. Ah, ça, c'est pas mal. On est à 680. On va regarder un petit peu. Mentali et Noctali sont très, très beaux. Ça, c'est la collection Eevee. On va le prendre. OK, c'est très bien. 5,08 euros. On est dans le budget encore moins cher. Il est très, très joli, ce Mentali. Hop, 3,89 euros. C'est mis dans le panier. Hop, lui, on le met toujours de côté. On ne sait jamais. On a des belles cartes. L'évolution des volets. C'est plutôt cool. C'est normal. Il y a la série qui vient de sortir. Alors, on va mettre ça de côté. On va le prendre aussi. On est à 4,43. C'est plutôt pas mal. Donc, on a notre panier qui s'actualise. On est à 13,30 euros. Donc, pour un budget de 100 euros. On est encore assez large. On va prendre toutes les évolutions des volets. C'est plutôt cool. On va voir s'il y en a d'autres. Avec Noctali, par exemple. Allez, on continue. Une fois qu'on aura les 100 euros, on pourra s'arrêter. Je vais me fixer les éditions récentes. Alors là, on a une très belle rainbow. On est dans le budget. Mais ce Pokémon-là, je n'aime pas du tout. Je vais prendre des séries récentes. Avec comme Voltage éclatant, style de combat. Enfin, en tous les cas, les séries qui sont affiliées à cela. Très sympa. On est à 420. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Tiens, celui-ci est une V-Max Full Art. Elle est très, très belle. Elle sera dans Rigne de Glace. Je vais la prendre. 4,33 euros. C'est plutôt cool. Hop. Je ne suis pas fan de ce Pokémon. Alors, on en était où ? Je crois qu'on a été à 4, il me semble. Donc, là, on était à 4. Celle-ci est vraiment très belle. Même si ce n'est pas un Pokémon que j'affectionne énormément. Mais c'est une très belle V-Max. Le rendu est plutôt joli. Mais je ne vais pas la prendre. On ne sait jamais. Je l'aurais peut-être en ouverture. On a un petit Galop-A qui est bien sympa. Très joli. Et puis, un Volcagnon est très beau aussi. Franchement, on est à 3 euros. Elle est super belle. Je vais la prendre. On ne sait jamais. Peut-être que je ne l'aurais pas en ouverture. Hop. Alors, on est à 5 maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, je ne suis pas fan. Lui non plus. Métalos non plus. Krakos non plus. Celle-ci est plutôt pas mal. Ectoplasma. Je pense que c'est une holographique. On est à 1,60 €. Elle est vraiment cool. On va voir ça après. Lui, je n'aime pas trop. Allez, on est à 6. Galvagla. Quelle horreur. Ça, c'est très sympa. Là, on a le duo. Je vais prendre un VMAX. 4,78 €. On est plutôt bien. On est à 29 €. Bientôt 30 €. Je ne me rappelle plus si on était à 6. Oui, on était à 6. On est à 7 maintenant. On attaque les oiseaux légendaires. Ça, c'est plutôt chouette. Même si celui-ci, je ne le trouve pas spécialement très réussi avec les couleurs. On est sur du sulfurat de galard. Je n'aime pas trop. Lui, je n'aime pas du tout. Regatta de galard. Alors, celle-ci est vraiment très belle, mais elle n'est pas donnée. On est quand même à 6,58 € pour une simple V. J'espère pouvoir la tirer. Ça, pas du tout. Lui, elle est très belle, mais elle est beaucoup moins chère. On va la prendre. Hop, elle est à 3 €. Je pense que c'est dans le budget. Là, on est quand même à pas mal de cartes. On a déjà 8 cartes. On n'est qu'à 33 €. C'est plutôt cool. Lui, il est vraiment très, très, très beau. Brasse Zegali. J'aime beaucoup. Hop, on va voir ça. On est à 6,58 €. Oui, je pense que c'est pas mal. Allez, on va la mettre dans le panier. Alors, on était à 8 maintenant. Ah, celle-ci est belle aussi. Alors là, on est plutôt dans la série. Il me semble. Voltage et... Non, style de combat. Style de combat, je pense, avec Corveius. Moi, je n'aime pas du tout. On a un très joli Victini ici. Ça tombe bien. Il n'est pas trop dans le budget. Là, on a quoi ? Bon, ben, ça ne s'affiche pas. On va voir un petit peu. Si on a une photo, tant on est quand même à du 1,000 Yen, ce qui est assez grand. Donc, on va le laisser de côté. Celle-ci est assez jolie. Tocorico, non. Je l'ai trop vue. Franchement, ça ne me plaît pas du tout. Est-ce qu'on ne serait pas à 9 ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On est loin du budget encore. Je pense qu'on a le genre. On va la mettre dans le... Ça, c'est une carte promo. Je trouve qu'elle est assez rigolote. Puis, c'est une carte promo assez accessible. On a un très beau tirano cif pour 400 Yen. C'est vraiment donné à celle-ci. On va la prendre. On est sur du Chifours. 1,000 points au point final. Allez, hop. J'ai fait peu d'ouverture de cette série. Donc, du coup, je vais me rattraper un petit peu là. Allez, on est à 10. Mimiki que j'ai eue. Celle-ci aussi, je l'ai eue. Tocorico, je n'aime pas. Celle-ci est affreuse. Hop, on continue. Allez, on est à 11. Coraeus, je l'ai eue. Elle est pas mal. Même si ce n'est pas un Pokémon extraordinaire. Ouh, celle-ci est très, très jolie. On va voir si on est dans le budget. Ouais, oui, on est bien. On est bien. On va la prendre. 7,77 euros. C'est plutôt cool. On est bien. On a bien monté là depuis. Pungolion, elle est vraiment belle. Celle-ci aussi. Allez, on est à 12. J'aimerais avec des séries un peu plus anciennes. Victini. Mais bien sûr, je ne crois pas la voir. Et à 3,89 euros, on va la prendre, évidemment. Alors là, on est sur Dessinée Radieuse. Il n'y a rien qui va m'intéresser. Puisque c'est vrai que Dessinée Radieuse, j'ai énormément ouvert de boosters. Je ne sais absolument pas quels sont les... A celle-ci, elle n'était pas présente dans la série française. Je ne me souviens plus des petites shiny qui me manquent. Donc, on va les passer. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on est à 14. Non, on est à 15. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres ? Tac, on est à 16. Celle-ci, elle est pas mal. Mais bon, ce n'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup. Ah, celle-ci me plaît bien. Là, je pense qu'on est dans la série française. Aux alentours de voltage éclatant. On est à 6,58€. On va la prendre. On a un très beau à la Kazam, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Exagile, non. En plus, je crois les avoir lus. Drascore, il est vraiment donné. Drascore, 1,64€. Mais je n'en veux pas. Je n'aime pas trop Drascore. Celle-ci, je crois que c'était une carte promo. Et elle n'était pas dans le coffret à la Kazam. Oh, on a un petit Pikachu qui est très sympa. Il est très sympa, celui-ci. Je ne crois pas l'avoir. On va la prendre. On est toujours dans le budget. On est à 80€. C'est cool. Alors, Togekis, non. Allez, on est à... Non, je n'arrive pas. On est à 19€. Voilà. Ah, celle-ci, elle est vraiment très belle. Je ne crois pas l'avoir. On est à 8,82€. Allez, hop. On va la mettre dans le panier. On s'approche. On s'approche des 100€. Celle-ci, je l'ai eue, il me semble. Celle-ci, je ne crois pas l'avoir eue. Elle est très belle aussi. Allez, hop. On va la prendre. Allez, il nous reste encore un petit peu. Cher Mini, c'est eu... Ces deux-là, je crois, les avoir eues. Mais Zarrud, je n'aime pas du tout. Oh, celle-ci est très, très, très belle. Regardez-moi ça. On est à 4€. Est-ce qu'on est à combien sur le panier ? Oui, on peut la prendre. Elle est superbe, celle-ci. Magnifique. Avec... Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Le chien. Mastouf. Je crois que c'est Mastouf. Bon, je crois qu'on touche à sa fin. Ah, on a ici. Elle n'est pas trop chère, celle-ci. Elle est plutôt très belle, cette carte Isquad. On a 2,39€. Est-ce qu'on va compléter ? Et voilà, on est à 98,93. Donc, on est... Le budget est bon. On est dans les 100€. On va voir si on ne peut pas rajouter une petite carte. Même si on dépasse, ce n'est pas très, très grave. Après, je vais rajouter les frais de port. Bon, là, ça va être un petit peu le plus périlleux. Forcément, on risque d'avoir... Des frais de port assez importants. Justement, l'idée, c'est de vous montrer jusqu'au bout. Je vais vous unboxer la réception aussi. Ça peut être très sympa de voir un petit peu. Alors, on n'a plus de cartes, là. Celle-ci est pas mal, mais elle est un petit peu chère. Mais je crois qu'on va terminer, là. Je crois que c'est pas mal. Voilà, on va regarder ensemble le panier. Elles sont belles, celles-ci. Aïe, 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 aïe. Oh, si on avait une petite Rainbow, on aurait pu avoir peut-être une Rainbow. Elle n'est pas très chère. Pas Chirajah Rainbow. On est sur du 7,30€. C'est pas mal. Mais je crois qu'on va rester sur ce panier-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne me dis pas que mon panier est vide. Ce n'est pas possible. Non, voilà. Il m'a fait une mauvaise blague. Alors, on va voir le panier ensemble. On va faire un petit bilan. Alors, on a exactement 19 cartes. C'est plutôt cool. Ce sont toutes des ultra rares. On a une carte promo ici. Avec le Dunaconda allongé à côté du radiateur. On a des séries, on va dire, françaises, haines de glace. On a du voltage éclatant. On a du style de combat. C'est plutôt chouette. On a même des escouades. Je pense que là, on est sur du éclipse cosmique. Donc, on a un panier qui est bien garni. On est sur 19 cartes. C'est plutôt chouette. Donc, l'idée, c'est de vous unboxer la réception. Mettre un petit peu le temps que je vais mettre pour recevoir cette commande. Et puis, on verra ça ensemble. Si ça vaut le coup. Si l'état des cartes est plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, je vais payer tout ça. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, tout simplement. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.